Un voleur s'est introduit dans la station-service, où je travaillais au milieu de la nuit. Heureusement, j'ai réussi à appuyer discrètement sur le bouton d'alarme. Mais je l'ai regretté presque immédiatement. Oubliez l'argent. Je n'ai besoin que de nourriture pour bébé. Quoi ? Ok, ok. Je la porte tout de suite. Oh non, vous êtes enceinte. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je ne vous ferai pas de mal. Faites juste ce que je vous dis. Après avoir regardé attentivement le voleur, j'ai réalisé que son visage était caché derrière un bavoire. Alors que j'emballais des purées pour bébé et porridge, j'ai entendu le cri d'un enfant venant du parking. C'est assez. Merci. Désolé, mais je dois le faire. Après avoir réconforté le bébé à l'intérieur de la voiture, le voleur est revenu et m'a demandé la batterie de mon téléphone. Si je ne l'apprends pas, vous appellerez la police. J'ai regardé dans les yeux de cet homme et je n'ai rien vu de mal. Ils sont déjà en route. Il faut que vous partiez d'ici dès que possible. S'ils m'attrapent, ils prendront Ben. Vite ! Voici encore un peu de nourriture pour vous. La vieille voiture du voleur n'a pas démarré et les policiers se rapprochaient. C'est alors que j'ai fait la chose la plus impulsive que j'ai jamais faite dans ma vie. Prenez la mienne. En bas de la forêt, au deuxième virage, il y a une vieille cabane de chasseurs. Attendez-moi là-bas. Le voleur m'a regardée avec surprise et méfiance. Merci. Encore une fois, je suis désolé, je... Je ne voulais pas vous effrayer. Mon arme n'est même pas réelle. Comme dans un brouillard, j'ai fait ce que mon cœur me disait de faire. Il est parti par là. Pendant l'interrogatoire au poste de police, j'ai tout mélangé dans mon témoignage. Le voleur était seul ? Non. Enfin, je veux dire, oui, il était seul. Et vous prétendez qu'il s'est enfui vers les sirènes de la police, c'est bien cela ? Oui. Oui, c'est cela. Moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre. Ils m'ont laissé partir, mais pas sans me donner un regard suspicieux. Je suis restée à la maison pendant deux jours, juste au cas où je serais suivie. Seulement le troisième jour, je suis allée à la cabane du chasseur. Déposez-moi là. Je ne savais pas si je trouverais quelqu'un à l'intérieur ou si je reverrais ma voiture. Je suis tellement stupide et naïve. Cependant, à mesure que je m'approchais de la petite maison, j'ai failli perdre connaissance. La cabane avait été transformée en une maison moderne. Vous avez fait ça en seulement trois jours ? J'ai eu de l'inspiration. J'aime travailler avec mes mains. L'homme m'a aussi montré la cachette qu'il a créée, au cas où j'amènerais la police. Mais à ce que je vois, vous êtes venu seul. Merci. Je le lui ai fait savoir, pour l'interrogation. Et en retour, il m'a dit comment la mère du garçon les a laissés pour son amant. Le voleur a ajouté qu'il ne pouvait pas travailler parce qu'il n'avait personne pour garder son fils. Les services sociaux pourraient m'enlever, mon petit Ben. Après avoir manqué d'argent pour la nourriture, j'ai eu recours au vol. Jusque-là, je n'avais vu autant de douleur que lorsque je me suis regardée dans le miroir. Mon petit ami m'a aussi quittée quand il a découvert que j'étais enceinte. Avant que je puisse dire que je le comprenais, nous avons entendu les sirènes de police. Ils n'ont pas dû croire à mes paroles et m'ont suivie jusqu'ici. Oh non. Ils vont me mettre en prison et envoyer Ben dans un orphelinat. Où sont les clés de la cachette ? Je vais rester ici avec Ben. Je ne laisserai personne le prendre. La police a identifié le voleur grâce à la plaque d'immatriculation sur son ancienne voiture. Zach, comme on l'appelait, a été arrêté sur le champ et condamné à un an de prison pour vol qualifié. Je suis vraiment désolée. Les services sociaux sont passés chez moi hier. Ils veulent m'enlever Ben. Zach était inquiet qu'il ne soit pas capable de trouver son fils une fois qu'il serait sorti. Je l'espère, mais s'il est adopté, il ne faut pas qu'il change son nom et son prénom. J'y ai pensé toute la nuit. Mais j'ai trouvé une solution. Zach, veux-tu m'épouser ? Quoi ? Tu veux épouser un détenu ? Un criminel ? Un loser ? Tu n'es pas un loser. Ce que t'as fait de cette maison en trois jours le prouve. Je lui ai dit que nous devrions nous marier pour garder Ben avec moi. Et dès qu'il serait libéré, nous divorcerions. Pas d'obligation, je le promets. Zach n'a pas eu le temps de me répondre comme le temps de visite était terminé. Malheureusement, nous n'avons été autorisés à nous revoir que deux semaines plus tard. Les services sociaux ont enlevé Ben. Après tout, c'était la loi. Déterminée à ne pas gaspiller plus de temps, j'ai amené un prêtre avec moi à la prochaine visite. Toujours est-il que Zach refusait de le faire. Je ne veux pas que tu sois forcée d'épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Mais... ce n'est pas vrai. J'ai l'impression de t'aimer depuis longtemps. Depuis notre première rencontre ce soir-là. Zach a avoué qu'il avait aussi des sentiments pour moi. May. Voudrais-tu m'épouser? Oui. Oui, je le veux. Après notre mariage, j'ai immédiatement préparé les papiers pour la tutelle de Ben. L'heure tournait. Et pourtant, j'ai réussi à le faire. Et il est devenu mon fils. Pas que ça. Mais j'ai aussi accouché d'une petite fille le mois suivant. Bien que ce fût une période difficile, je me suis enfin sentie heureuse. Zach a bénéficié d'une libération anticipée de prison pour bonne conduite. Et ma vie est devenue exactement ce dont j'avais toujours rêvé. J'ai eu une famille merveilleuse. Et une maison incroyable. Que mon incroyable mari a construite de ses propres mains. N'oubliez pas, le vrai amour peut entrer dans votre vie quand vous vous y attendez le moins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada